Salut à tous très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le rap ivoirien est en ébullition ces derniers temps, avec de nombreux artistes de renom qui rivalisent pour le titre de meilleur rappeur du pays. Parmi eux se trouve le talentueux Suspect 95, qui s'est récemment déclaré le gout du rap ivoirien lors d'une interview avec Moulou Koukou. Bien que certains grands noms du rap ivoirien tels que Didi B, MC1, Elon, Tamzir et Fior de Bior soient également très respectés dans le milieu, Suspect 95 a affirmé que lui seul mérite le titre de meilleur rappeur du pays. Il a également cité Defty comme étant l'un des seuls autres artistes qu'il estime. Au cours de l'interview, Moulou Koukou a également demandé à Suspect 95 s'il avait une collaboration en vue avec Didi B. Mais le rappeur a répondu par la négative. Il a toutefois été question de Didi B, lorsque Moulou Koukou a mentionné une de ces lignes de freestyle qui semblent viser Suspect 95. Moulou Koukou a fait allusion aux paroles de Didi B dans son dernier freestyle où il dit « Ils ont essayé le maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes ». Cette phrase a été perçue par beaucoup comme une attaque indirecte contre Suspect 95. Toutefois, le rappeur a déclaré ne pas se sentir visé par ses propos, mais plutôt honoré car cela signifie qu'il est important pour Didi B. Le rappeur a ensuite exprimé son ressenti face à la vague de critiques et de racisme qui s'abat sur les migrants subsahariens en Tunisie depuis les propos du président Kaïd Saïd. Il a appelé à plus de tolérance et d'humanisme de la part des dirigeants tunisiens. En somme, cette interview de Suspect 95 avec Moulou Koukou a été l'occasion pour le rappeur de s'exprimer sur divers sujets et de faire taire certaines rumeurs concernant sa carrière musicale. Le rappeur ivoirien continue de gagner en popularité et en reconnaissance à travers le monde, avec des artistes comme Suspect 95, Didi B, MC One, Elone, Tamzi et Fjord Bior qui continuent de produire des hits qui résonnent auprès des jeunes ivoiriens. Alors que la scène du rap ivoirien continue d'évoluer et de se développer, il sera intéressant de voir qu'il finira par être couronné comme le véritable go du rap ivoirien.